Ok, bonjour à tous, merci d'être là. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de Dora, de DevOps, de Lean et d'agilité. Et pour commencer, on va remercier les sponsors sans qui on ne pourrait pas être là, et sans qui je ne pourrais pas venir depuis Paris vous voir et participer à cet événement que j'aime beaucoup. Et donc je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'une transformation agile qui décède d'utiliser SAFE, donc pour plein de raisons différentes, notamment l'alignement stratégique, qui veulent améliorer les qualités des produits, réduction de temps de mise sur le marché, d'avoir des gestions efficaces. Ils espèrent d'avoir aussi un héroïde des performances financières. Et en fait, du coup, hop, on monte des trains, on monte des équipes, des trains, on se transforme en SAFE, et là, c'est le drame. Vous avez des équipes qui n'arrivent pas à délivrer, et du coup, avec la gestion des dépendances, des retards sur une équipe va avoir des incidences sur d'autres équipes, etc. Et vous allez avoir un tableau comme ça de retard, en fait, de toutes vos équipes, et les performances que vous souhaitiez obtenir avec votre transformation SAFE, vous ne les avez pas. Et là, vous vous dites, encore une fois, on a fait une transformation agile qui ne fonctionne pas, et donc, on va essayer de trouver comment on pourrait s'améliorer. Alors du coup, je me présente, je m'appelle Vincent, donc j'ai eu beaucoup d'expérience, je viens du monde de la prod, donc du LPDESC jusqu'à ingénieur de production. J'ai fait aussi un peu de SRE, j'ai été Scrum Master, et maintenant, je suis coach Lean Agile DevOps au centre d'expertise agile d'Orange, et notamment, je suis le coach DevOps sur un train qui représente 150 personnes. C'est les mails Orange grand public et professionnels. Et donc, c'est des problématiques que j'essaye d'adresser un petit peu tous les jours dans mes accompagnements. Alors du coup, Dora, c'est une approche un petit peu holistique du Lean Agile, mais avant de comprendre d'où ça vient, on va refaire un petit peu d'histoire. Donc, on ne va peut-être pas reprendre tout ce qu'a fait Julien sur l'histoire. Moi, je vais reprendre un petit peu après. Notamment en 2008, avec Patrick Dubois, qui est un ingénieur de prod, et qui a commencé à théoriser comment on pouvait utiliser l'agilité pour gérer les infrastructures et les opérations qui étaient complètement oubliées dans les transformations agiles, qui étaient vraiment orientées métier. Donc lui, en fait, il recevait des produits qu'il avait du mal à livrer, à automatiser. Et du coup, il a commencé à théoriser. Et en 2009, il a commencé à créer sa propre conférence, qui sont les DevOps Days, qui ont été organisés à Gantt. Et donc, l'objectif, c'était de réunir les développeurs, en tout cas ceux qui faisaient du développement logiciel, et les opérations pour essayer, en fait, que ces deux mondes se parlent. Parce qu'en fait, ils ne se parlaient pas. Et ça crée des gros problèmes de tension dans les équipes. Et en fait, du coup, les discussions continuent sur Twitter avec le hashtag DevOps. Et c'est comme ça qu'en fait, le mouvement DevOps s'est né. Et du coup, à la base, ce n'était pas du tout un buzzword. C'était vraiment, du coup, réfléchir comment on pouvait casser ce mur de la confusion. En 2013, une entreprise qui est appelée Puppet Lab, qui est un éditeur de configuration de management, décide un petit peu d'auditer ses utilisateurs pour savoir un petit peu comment ils utilisaient DevOps, qu'est-ce qu'ils mettaient en place, qu'elles pratiquent, pour essayer aussi d'améliorer un petit peu leur logiciel. Et ils commencent à sortir un rapport qui s'appelle les State of DevOps. Très rapidement, ils font appel à Jason Bull, Jen Kim et le docteur Nicole Forsgren, qui chacun avaient contribué déjà sur pas mal d'ouvrages autour de DevOps. et ils décident d'avoir une approche un petit peu scientifique des enquêtes qu'ils vont mener auprès de leurs utilisateurs, enfin, auprès de la communauté DevOps, pour comprendre, en fait, quels sont les impacts, quels sont les pratiques, les impacts qu'ils peuvent atteindre sur les performances en livraison logicielle. Et donc, ils vont opter pour ça des démarches scientifiques qu'on va retrouver en Science Small, via le biais des enquêtes, et de trouver des modèles d'impact pour comprendre un petit peu les performances logicielles. Donc, ils vont faire certaines découvertes qu'ils vont exposer dès 2016. Mais, du coup, par exemple, Martin Foller va leur dire « C'est bien ce que vous nous dites, mais comme vous ne publiez pas la méthode, ben, quelque part, moi, je n'y crois pas. » Donc, du coup, c'est ce qu'ils vont faire en 2018. Ils vont publier leur méthode dans le livre qui s'appelle « Accélérate, la science derrière Lean Software et les DevOps », ce bouquin-là. Donc, ils vont expliquer la méthode et un petit peu leur trouvaille. Donc, le bouquin est préfacé par Martin Foller, du coup. Et, du coup, ça va commencer à mettre en... à faire une émulsion, en fait, au niveau des pratiques. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Qu'est-ce qui va un petit peu marcher dans les principes d'amélioration continue ? Donc, qu'est-ce qu'Accélérate ? Alors, Accélérate, c'est un bouquin qui a été publié en 2018, qui a reçu le prix Shingo de l'excellence opérationnelle. Et au moment de la publication, c'était 4 ans de recherche. C'était 23 000 personnes interrogées, donc, sur les 4 années. Et donc, 24 pratiques clés qui ont été découvertes. Ce que n'est pas Accélérate, c'est pas un framework, c'est pas une méthode, c'est pas une recette magique et c'est pas la solution à tous les problèmes IT. Par contre, suite à ça, donc, le DORA s'est monté, donc, qui est le DevOps Research and Assessment, qui est un institut de recherche qui a été... Donc, ils l'ont monté en 2016 et il a été racheté par Google Cloud en 2018. Donc, le DORA, ça va être à la fois le laboratoire de recherche, ça va être une étude continue. Donc, là, on en est à 9 ans de recherche, auprès de 33 000 participants, parce qu'en fait, chaque année, ils vont lancer une nouvelle enquête, ils vont découvrir de nouvelles choses et donc, ils vont affiner les modèles, leurs modèles d'observation. Ça va être des publications régulières. Tous les ans, vous avez un Accelerate State of Development Report qui sort. Ils ont fait d'autres publications sur le retour sur investissement des transformations DevOps. Ils font les DevOps Awards Winners. Donc, il y a pas mal de choses qui sortent de publications. Ils ont un outil de diagnostic, une communauté de pratiques et aujourd'hui, c'est aussi un framework évolutif qui s'appelle DORA Core et dont on va parler. Donc, c'est quoi la différence entre des modèles d'observation et des modèles de pratiques ? Dans le livre Accelerate, vous avez un modèle d'observation. Ils ont fait des enquêtes et ils ont trouvé, en fait, ils ont observé des phénomènes et ils ont pu faire des liens d'impact. Notamment, ils ont pu observer, par exemple, qu'avec une gestion Lean, on va avoir des impacts sur les performances en livraison logicielle, mais aussi que, du coup, par exemple, la livraison continue va avoir des impacts sur la culture organisationnelle générative, qu'on va aussi avoir des impacts sur l'identité, c'est-à-dire comment on se reconnaît dans l'entreprise pour laquelle on travaille. Bref, tout ça, c'est des choses qui vont observer. Le problème, c'est qu'un modèle d'observation, c'est une observation sur un instant T. Donc, du coup, là, c'est le modèle d'observation au moment de l'enquête 2018, Accelerate. et il ne va pas tenir compte des nouvelles découvertes qui ont été faites en 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, parce que, du coup, il y a encore eu de nouvelles découvertes qui ont été faites, parce qu'en fait, chaque année, ils vont orienter des questions différemment pour essayer de découvrir, en fait, d'autres dimensions, en tout cas, d'autres perspectives. Ils ont, par exemple, découvert assez récemment que quelque chose qu'on dit couramment qu'il faut faire le trying-based développement peut avoir des impacts négatifs en cas de... si les personnes sont assez jeunes au niveau du développement logiciel, ça va plutôt poser problème, alors qu'avec des seniors, ça va plutôt être bénéfique. Ils ont aussi fait d'autres découvertes sur la documentation, etc., qui n'est donc pas dans le livre Accelerate. Donc, les modèles d'observation changent en fonction de l'angle d'étude et il devient difficile de corréler et de faire un métamodèle dans lequel on va tout mettre. Et puis, en plus, les échantillons, donc c'est le groupe de répondants, ne sont pas stables dans le temps. En fait, quand ils ont commencé, c'était une petite communauté, donc, en fait, ils avaient souvent des réponses de gens qui étaient assez, on va dire, assez seniors dans leur rôle. Aujourd'hui, avec le succès qu'a Accelerate, ils ont des gens qui sont beaucoup plus juniors et donc, les résultats sont beaucoup plus nuancés. Et donc, ça devient assez compliqué de prendre les modèles d'observation et de dire, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, comment il faut passer d'une approche scientifique à l'approche de praticien ? Le DORA s'est dit, on va faire un petit peu comme l'OMS, qui va utiliser les études de recherche médicale pour en faire ensuite des pratiques de médecine. Donc, eux, ils ont dit, on va faire à petit peu près la même démarche et d'avoir quelque chose qui va être plus un outil pour les praticiens. Et donc, ils ont développé l'année dernière le modèle qu'ils appellent DORA Core. Donc, ils ont essayé de simplifier au minimum leur modèle quitte à le faire évoluer par la suite. Donc, on revient un petit peu à ce que disait Olivier de retirer un petit peu les choses, faire des choix. Donc, ça, c'est les choix qui sont les leurs, qui peuvent évoluer, mais avec, on va dire, le minimum à prendre en compte pour essayer de pouvoir accompagner les équipes dans l'amélioration continue. Donc, comment ça se lit, ce modèle ? En fait, on va voir ici, en bleu, des résultats. c'est les résultats qu'on va obtenir, les performances en vert, donc des performances prédisent des résultats et puis, on va voir des capacités. Donc, les capacités vont prédire des performances qui vont prédire des résultats. Dans DORA, il y a aussi quatre indicateurs. Il y a deux indicateurs de vitesse, deux indicateurs de stabilité. DORA mesure les performances en livraison logicielle et donc, on va retrouver dans les indicateurs de vitesse le délai de modification. Donc, le délai de livraison des modifications, c'est combien de temps une fois que j'ai, on va dire, fini le travail de dev qu'on a comité sur la branche principale et que du coup, ce code qui a été validé sur la branche principale se retrouve en production. La fréquence de déploiement, donc c'est combien de temps, tous les combien de temps je vais pouvoir déployer du code. et dans les indicateurs de stabilité, on a le temps de récupération après un déploiement échoué. Alors, l'indicateur a un peu changé il y a encore quelques temps, c'était le mean time to repair qui était plutôt un indicateur, on va dire, opérationnel. Ils sont en train de changer en disant que le mean time to repair, déjà, vous ne voulez pas dire grand chose et il posait beaucoup de problèmes de compréhension et qu'en plus, il n'était pas congruent avec le fait qu'on voulait mesurer la performance en livraison logicielle. Donc, ils l'ont changé il y a quelques temps pour le temps de récupération après un déploiement échoué. Donc, en fait, si mon déploiement il est échoué, est-ce que j'ai un rollback automatique, est-ce que ça va prendre du temps, etc. Et puis, le taux d'échec sur les modifications en production, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'on fait une mise en production, on va regarder un peu si ça s'est bien passé ou si ça s'est mal passé pour pouvoir s'améliorer. Ils ont aussi, au niveau du DORA, un outil qui va vous demander sur les quatre indicateurs précédemment montrés où vous vous situez. Donc, vous avez des options ici. Donc, pour le judiciel, combien de temps il vous faut pour livrer en prod ? Donc, vous avez entre plus de six mois jusqu'à moins d'une heure. La fréquence de déploiement, est-ce que vous en faites moins d'une fois tous les six mois jusqu'à la demande ? Vous avez le taux d'échec sur les changements et donc le fail de déploiement de recovery time. Et à partir de là, quand vous remplissez le formulaire, donc là, on va faire un petit peu une petite démonstration. Alors, elle n'est pas interactive, mais donc l'équipe Babouche doit s'améliorer sur son approche en DevOps en se basant sur ses métriques. Donc, voilà, c'est ses métriques. Alors, j'ai pris des métriques d'équipe que j'accompagne déjà. Comme ça, ça m'a permis au moins de s'y tuer. Donc, voilà, ils livrent entre un mois et six mois. Ils ont entre une fois par mois et une fois tous les six mois pour la fréquente de déploiement. Il leur faut plus d'une journée de récupération après un déploiement déchoué. Et puis, par contre, ils ont un taux d'erreur sur les changements qui est 0 à 15 %. Et à partir de là, j'ai une note de performance. Donc, je vais pouvoir voir que sur toutes les industries auxquelles le DORA a déjà mesuré, je suis plutôt dans les tranches basses. Au niveau du lead time, je suis carrément en dessous. Au niveau du fréquence de déploiement aussi. Par contre, au niveau du taux d'erreur, ça va en fait. Donc, je livre à peu près de la qualité. Bon, je ne livre pas souvent, mais je livre de la qualité. Par contre, je suis encore un peu bas ou quand ça se passe mal, j'ai une fois un petit peu de temps quand même pour relivrer quelque chose, en tout cas pour fixer. Je peux même me comparer par rapport à la branche sur laquelle je suis en termes métiers. Donc, si par exemple, je suis dans les télécommunications, je peux me situer par rapport à mes compétiteurs. Donc, c'est plutôt intéressant pour pouvoir savoir se situer et décider de comment je vais pouvoir m'améliorer. DORA, c'est aussi des capacités. Alors, souvent, c'est oublié quand on... Dans pas mal d'endroits où je suis passé, on parle de DORA, on me parle toujours des quatre indicateurs, mais on ne parle jamais des capacités. Or, c'est le plus important pour moi, ce sont les capacités, ce sont les leviers d'action sur lesquels je vais pouvoir faire de l'amélioration continue. Donc, il y a sept capacités culturelles, douze capacités au niveau process et douze capacités au niveau technique. Toutes ne sont pas dans le DORA-COR. Il y en a certaines où ils ont bien compris les liens d'impact et donc, du coup, ça figure dans le DORA-COR et il y en a d'autres qui vont pouvoir être ajoutées par la suite. En tout cas, pour le moment, elles ne font pas consensus sur comment elles prédisent les résultats sur les performances, mais qui sont quand même bien activées. Donc, parmi les pratiques techniques, on va retrouver certaines pratiques dont Julien nous a parlé un petit peu avant, mais on va avoir la maintenabilité du code pour pouvoir débuguer rapidement, l'intégration continue et le déploiement automatisé, la gestion des changements en base de données, parce que souvent, dans certaines entreprises, quand c'est mal géré, en fait, vous êtes obligés de faire des coupures de services pour pouvoir gérer vos changements en base de données. Là, l'objectif, c'est quand même de pouvoir livrer plus rapidement, plus efficacement et donc de bien gérer ça. Vous avez des choses comme la livraison continue, l'architecture flexible, c'est-à-dire l'utilisation de cloud computing et tous les dérivés du coup cloud hybride, etc. L'automatisation des tests, donc non seulement il faut avoir des tests, mais il faut qu'ils soient automatisés et être reproductibles. Mais avec l'automatisation des tests, vous avez la gestion des données de tests qui est parfois oubliée. Donc, le développement sur le tronc dont je parlais un petit peu avant, l'utilisation d'un contrôle de version, c'est-à-dire aujourd'hui ce qu'on appelle un petit peu le GitOps, c'est-à-dire d'avoir dans votre système de contrôle de version une source de vérité et donc tout doit partir de là. Et puis, toute la partie surveillance observabilité qui est souvent oubliée. Généralement, on met en prod et après, on réfléchit après sur comment on va surveiller et comment on va monitorer. Parmi les pratiques de processus, vous avez collecté collecter le retour d'informations utilisateurs. On fait de l'agilité quand même. Et puis, on fait du Lean. Documentation de qualité. Alors, ce n'est pas une documentation exhaustive, mais c'est la bonne documentation qui sert à rendre le logiciel opérationnel. Et d'ailleurs, je tiens à souligner la différence dans le manifeste agile entre le français et l'anglais. En anglais, on dit working software. En français, on dit logiciel opérationnel. Un logiciel opérationnel, c'est qu'on peut opérer. Un logiciel qui ne fait que fonctionner, mais que je ne peux pas opérer, il ne sert à rien. Parce qu'arriver en prod, si j'ai un bug de prod, ça va être compliqué. Et je vais avoir des forts impacts utilisateurs et des utilisateurs qui peuvent se barrer. Il y a l'expérimentation en équipe, qui est un peu une source d'apprentissage. Vous avez surveillé les applications, les infrastructures pour prendre des décisions business. C'est-à-dire qu'à partir des données qui sont remontées, je vais pouvoir piloter mon produit. notifications proactives sur des échecs, ça c'est le monitoring de base et l'alerting. Approbation du changement allégé, c'est-à-dire ne plus passer par des processus qui sont un peu longs. Vous avez fini de faire votre développement, vous devez passer par un organisme qui va valider le truc et qui, du coup, vous avez fini votre développement lundi. Lors le CAB, donc le comité d'approbation des changements se réunit le vendredi, vous perdez une semaine. Et en plus, du coup, pour vous donner une date de livraison pour le jeudi d'après, vous avez perdu quasiment deux semaines. Donc là, le processus d'approbation allégé des changements, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on puisse livrer plus fréquemment. Vous avez la sécurité pensée en amont, c'est-à-dire qu'en fait, la sécurité, si vous la pensez après, vous avez fini de développer votre logiciel, vous passez les trucs de sécurité, ça ne passe pas, du coup, vous avez tout à refaire. La limitation de l'encours, donc là, on retrouve les principes Lean. l'architecture faiblement couplée, donc on en a déjà parlé ce matin, mais c'est tout ce qui va être autour aujourd'hui, des réflexions autour de Team Topologies, le Domain Driven Design, etc. Le découpage de travail en petit lot, c'est aujourd'hui tout ce qu'on fait un petit peu normalement en agilité. On essaye d'avoir des UX Stories qui sont suffisamment petites pour travailler rapidement, même s'il y a encore beaucoup d'équipes qui n'y arrivent pas. le management visuel, alors ce n'est pas que Jira, c'est vraiment d'avoir tous ces process qui soient visibles en un seul coup d'œil et qui soient facilement compréhensibles par tous. Et puis, la visibilité du travail dans le flux de valeur, et c'est d'essayer de ne pas avoir de travail caché. Enfin, il y a les pratiques culturelles, donc il y a la culture organisationnelle générative. Donc là, ça reprend des théories de Ronald Westrom sur les différents types de topologies d'entreprises, de cultures d'entreprises. Vous avez la culture pathologique, c'est celle un petit peu de la culture de petits chefs où règne la peur, etc. Donc, un petit peu comme le côté, on est à l'armée, enfin à l'armée, au côté troupion, etc. parce qu'il y a des côtés de l'armée qui sont un peu plus génératifs, les opérations spéciales dont l'agilité s'est aussi inspirée. Mais là, c'est plutôt le côté troupion. Le renforcement des équipes de livraison logicielle par les responsables métiers, donc en fait, c'est que les responsables métiers comprennent bien qu'il va falloir investir du temps, de l'argent pour mettre en place des bonnes pratiques de livraison logicielle, ce qui n'est pas forcément évident parce que beaucoup de managers ne voient pas ce côté-là. Ils disent qu'il faut livrer plus vite, mais sans donner les moyens. La culture de l'apprentissage, et ça, ça va répondre à une question qui a été posée à Julien tout à l'heure, comment on fait en sorte que des gens qui sont plutôt des codeurs allaient transformer en software engineer, c'est aussi par l'apprentissage et la formation continue. c'est comment savoir se transformer, donc là, c'est tout l'aspect transformation. Il y a la satisfaction au travail, donc mesurer le bien-être des gens et voir s'ils sont satisfaits au travail. Il y a tout l'aspect du bien-être, donc c'est la réduction des burn-out, réduction du burn-out, faire attention en fait à la QVCT, qualité de vie, conditions de travail. Et puis, il y a toute la partie leadership, transformer le leadership pour plus qu'il soit transactionnel, c'est-à-dire le leadership qui vous dit quoi faire, mais transformationnel, c'est-à-dire le leadership qui aide à faire monter en compétence ses collaborateurs. Donc, quels sont les liens du coup entre DORA, le Lean et Agile ? Donc, j'ai référencé un peu toutes les pratiques que je vous ai dites et voir un petit peu quels sont les liens. Donc, par exemple, la maintenabilité du code, en fait, ça rejoint le côté simplicité, l'art de minimiser la quantité de travail non fait et puis la perfection pour suivre l'amélioration continue dans les principlines. Pour le continuous delivery, du coup, la livraison continue de logiciels utiles et la livraison juste à temps en principline. Alors, après, on a des choses qui ne sont pas forcément ni dans le manifeste agile ni dans les principlines, mais du coup, le changement en base de données, c'est quelque chose aussi qui est plus Lean la qualité intégrée, qui n'est pas forcément quelque chose dans le manifeste agile parce que le manifeste agile est moins technique, mais du coup, on se base quand même sur tout le côté un petit peu technique. Donc, vous verrez sur les slides, vous pourrez récupérer les slides et vous verrez un petit peu tous les liens. Mais vous voyez qu'en fait, on est quand même beaucoup plus lié au principe Lean qu'au principe Agile qui sont quand même trop sur le... pas assez sur le côté technique. Et donc là, on ramène des choses qui sont vraiment plus de l'ordre de la technique, en tout cas sur la partie technique. Sur la partie processus, c'est pareil, on hérite pas mal de choses qui viennent du Lean, notamment l'orientation client, on l'a aussi en agilité. Voici, on a l'illumination du gaspillage, on pourrait avoir la simplicité, mais du coup, le côté architecture, effectivement, n'apparaît pas. Les agilistes, ils y pigent rien et en fait, ça les intéresse même pas. Donc, c'est aussi de réexpliquer. Non, mais c'est vrai, quand des fois, on a besoin de faire des arbitrages sur comment on va essayer de refaire, c'est assez compliqué à leur expliquer qu'en fait, il va falloir redécouper, donc leur expliquer la pratique technique parce que souvent, ils n'ont pas la culture et donc il faut, aujourd'hui, on a heureusement commencé à avoir des trucs comme Tim Topologies ou Unfix qui nous permettent de nous adresser à certains collègues qui n'ont pas cette culture pour voir un petit peu, refaire du domaine Drive and Design. Ces frameworks sont assez intéressants pour y revenir et les embarquer avec nous. Il y a toute la partie monitoring, monitoring, notifications, etc., qui n'est souvent aussi pas adressée par des gens qui ne comprennent pas la partie technique mais qui sont, en fait, c'est des processus et en fait, en changeant les processus, on peut changer la culture. Donc voilà, on va passer aux pratiques culturelles. Donc là, les pratiques culturelles, donc là, la partie organisationnelle, générative, culture organisationnelle, générative, on est dans le respect des personnes. Après, comme ce sont des théories culturelles d'organisation, ce n'est peut-être pas forcément aussi dans le manifeste mais on est quand même sur le principe de les gens et leur interaction plutôt que les process et les outils. Du coup, la possibilité de... Oui, donc là, c'est leur donner un petit peu d'autonomie et donc là, on le retrouve dans les meilleures architectures, émergent des équipes auto-organisées, le respect des personnes, le transformational leadership, ça va être les individus motivés et le leadership pour le changement, la satisfaction au travail, donc c'est toujours les individus motivés et le respect des personnes, la culture de l'apprentissage qui n'est pas forcément adressée dans le manifeste mais qui est vraiment importante pour avoir de l'amélioration continue et puis le côté bien-être, donc on est dans le respect des personnes et qui est aussi très importante en fait, notamment si vous intéressez un petit peu au sujet RH et on va en reparler un petit peu tout à l'heure. Donc, comment on va pouvoir adapter en fait ces pratiques à notre transformation ? C'est que du coup, on va regarder un petit peu quels sont les résultats qu'on veut obtenir. Donc là, vous avez les résultats, donc si on prend le modèle de raccord, vous avez les performances organisationnelles, donc c'est les performances commerciales ou non commerciales, donc en commercial, vous avez les parts de marché, essayer d'avoir un petit peu plus de business et dans le non commercial, ça peut être typiquement pour un service comme les impôts qui ne fait pas de business, c'est comment ils sont capables de faire de la transformation entre les gens qui vont déclarer leurs impôts en mode papier et en version en ligne, etc. Donc en fait, là, on n'est plus sur les usagers, mais on va pouvoir mesurer tout ça. Et puis, la qualité de vie et conditions de travail, c'est réduire les déploiements douloureux, réduire les risques de burn-out, réduire le travail à refaire, et puis on va aussi trouver aujourd'hui, en tout cas dans les modèles d'observation, on voit des thématiques qui se dégagent sur notamment comment bien répartir le travail et notamment les problématiques de genre dans les équipes. Notamment, ils ont découvert que certaines, ici par exemple, la documentation de qualité, ça va être plutôt bénéfique pour réduire le burn-out, sauf dans pas mal de cas pour les femmes, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'en fait, dans la répartition du travail, on va dire aux femmes, tu t'occupes de la documentation de qualité, ou alors elles-mêmes se disent, je ne me sens pas forcément, il y a trop de bonhommes autour de moi, et voilà, elles vont choisir de faire la documentation, et finalement, elles vont se sentir un petit peu lésées dans la répartition du travail. Donc nous, en tant que praticiens, ça nous permet aussi de faire attention à certaines choses et pas certaines pratiques, continuer, essayer de, en tout cas, de parler aux équipes, de faire attention à comment ils répartissent leur travail pour que ça soit plus équitable. Pardon, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Donc, une fois que vous avez défini le résultat que vous voulez améliorer, du coup, vous allez passer sur les performances, et donc en fait, comment vous allez mesurer, mesurer vos résultats, en tout cas, mesurer les performances en livraison logicielle. Donc là, c'est avec les quatre indicateurs d'ORAC qui vont vous permettre de mesurer ça. Hop, encore trompé de bouton, et ensuite, on lit ça de droite à gauche, à partir de là, vous allez pouvoir voir quels sont les leviers d'action, les capacités sur lesquelles vous allez pouvoir vous améliorer. Et en fait, il va falloir donc, on dit souvent qu'il faut changer les pratiques pour changer la culture, mais il faut aussi changer la culture pour changer les pratiques. En fait, ça va être un principe rétroactif. Plus vous changez les pratiques, ça va changer la culture, et le changement de culture va pouvoir changer les pratiques, mais aussi, si vous pouvez faire aussi dans l'autre sens, changer la culture vous permettra de changer les pratiques. Donc, il y a vraiment ce côté un petit peu holistique qui est intéressant. Et donc, pour chaque, dans la documentation de Dora, si vous allez sur le site dora.dev, vous allez retrouver pour chaque capabilities les intérêts à améliorer cette capacité. Qu'est-ce que ça peut vous apporter ? Comment vous pouvez implémenter la capacité ? Quels sont les pièges à éviter ? Parce que des fois, on va vouloir faire des choses et puis on va tomber dans des pièges, des biais, etc. Donc là, ça vous liste en tout cas quelques erreurs à éviter. Comment améliorer sa mise en place de la capacité et comment mesurer les progrès de la capacité ? Parce que quand on veut faire du coup de l'amélioration continue, il faut toujours mesurer pour voir si en fait on s'est amélioré ou pas. Et donc là, pour chaque capacité, vous allez retrouver des exemples de comment vous pouvez mesurer. En ligne et en DevOps, on adore la mesure parce qu'on fait essentiellement, on est basé sur des données. On préfère faire des changements basés sur la donnée que du changement de remouillir en pensant que. Et donc, une fois que vous avez identifié les capacités que vous voulez travailler, du coup, vous utilisez le modèle Cata. Donc, vous comprenez, vous savez où est-ce que vous voulez aller. Vous appréhendez la situation actuelle, la définition cible et puis, vous itérez pour pouvoir aller jusqu'à la condition cible. Et ça, ça vous permet à chaque fin de Spring, par exemple, de dire est-ce qu'on a atteint la condition sur la capacité qu'on voulait arriver ? Donc, en rétro, vous pouvez vous poser la question. Oui, à ce moment-là, on va essayer de travailler sur notre capacité à améliorer pour pouvoir aller sur le résultat qu'on voulait atteindre. Et si jamais il y a des changements, du coup, vous pouvez dire sur une rétro, écoute, là, il y a quelque chose d'autre sur lequel on veut s'améliorer. Donc, hop, vous changez de capacité et vous adaptez en fait continuellement pour progresser vers de l'amélioration continue. Donc, une petite étude de cas. Alors, il y a quelqu'un dans la salle qui, je pense, connaît bien ce cas. C'est du coup Decathlon. Donc, ils ont reçu le prix s'aligner pour accélérer dans les DevOps Awards 2022. Donc, Decathlon Digital. Donc, en contexte, je pense que vous connaissez tous Decathlon. c'est quand même une grosse boîte présente dans 70 pays. Ils ont plusieurs milliers de magasins. Et donc, ce que dit le témoignage de Mathieu, qui est coach agile chez Decathlon, c'est qu'ils avaient déjà un premier succès dans l'utilisation du cloud, dans la mise en place de pratiques agiles. Et en fait, ils avaient besoin d'amélioration et surtout en mettant l'accent sur le bien-être et la sécurité psychologique. Donc là, leur résultat qu'ils ont choisi est un résultat plutôt orienté RH. plutôt que d'un résultat sur les performances de l'entreprise. Et donc, en fait, ils sont inspirés du rapport Accelerate State of Devops. Et donc, ils ont adopté des pratiques DevOps pour améliorer la vitesse, l'efficacité, la qualité de production. et du coup, ils ont adopté, ils ont adopté Dora autour de trois piliers. D'abord, initié, c'est-à-dire parler et expliquer en fait en quoi ça allait leur apporter, expliquer aux équipes en quoi ça allait leur apporter du bénéfice, investir, c'est-à-dire investir du temps, investir de l'argent sur une transformation. et puis après, l'amélioration continue. Donc, ils ont choisi différentes capacités et puis, ils ont essayé de travailler pour s'améliorer en se concentrant sur la métrie de Dora et sur les mécanismes, c'est-à-dire les capacités. Et donc, ils ont fait de l'amélioration continue. Et en fait, les résultats, c'est qu'ils ont travaillé sur le côté bien-être et en fait, ils ont eu une augmentation de la fréquence de déploiement. Donc, ils sont passés de une à deux fois par mois à plus de quatre fois par semaine. Donc, ils ont complètement accéléré leur débit. Pour la réduction du temps de mise en production, ils sont passés de plus de 15 jours à moins de deux jours. Donc, en fait, ils étaient capables de livrer plus rapidement de la valeur. Le taux d'échec, il était toujours en dessous de 15%. Et la diminution du temps pour restaurer un service, c'était plus de cinq jours à moins d'une journée. Donc, ils étaient beaucoup plus productifs. Et donc, là, ils ont eu des impacts business en visant à améliorer des résultats RH. Donc, c'est super intéressant parce qu'en fait, leur retour sur investissement est extraordinaire. l'investissement pour améliorer le bien-être vous apporte du business. Et donc, en fait, ils ont élargi de plus en plus les équipes pour pouvoir y aller progressivement et éteindre d'aura à l'ensemble de Decathlon Digital. comment on cultive une culture de l'amélioration continue. L'amélioration continue, c'est une démarche systématique qui vise à améliorer les processus, les produits et services de manière continue et incrémentale. c'est essentiel pour maintenir la compétitivité et répondre aux changements. Donc, c'est ce qu'on a besoin en agilité. Maximiser la valeur pour client. Et en fait, même une organisation mûre en agilité qui se base sur des sur des frais de maturité agile, etc., en fait, elle doit continuer à s'améliorer. Si elle se dit je suis mûre, c'est bon, j'ai atteint mon objectif de maturité, c'est bon, je reste là sur mon chemin, ben non. En fait, on doit continuer à s'améliorer en permanence. En tout cas, c'est ce que c'est les apprentissages du Lean. Le Lean nous dit qu'il n'y a pas une arrivée. Quand on continue, on évolue. Il faut mettre donc la formation et l'éducation continue. Il faut mettre en place des programmes de formation continue pour les collaborateurs. Donc, ça répond encore à la question de comment on passe d'un codeur à un software engineer, mais ça marche aussi pour les opérationnels qui avant faisaient de l'admin 6 en se connectant sur les VM et aujourd'hui, ils sont obligés de faire des pipelines, etc. S'ils ne sont pas accompagnés, si vous ne les formez pas, etc., vous n'y arriverez jamais, en fait. Donc, il faut investir du temps et de l'argent sur les formations. Sinon, et donc là, on est sur l'aspect culturel. Encourager la participation à des ateliers, des similaires et des conférences pour rester à jouer avec les dernières pratiques. Souvent, c'est aussi des choses qu'on ne voit pas assez dans les entreprises à pousser les gens à aller dans des conférences comme ici, à Agilignore, pour pouvoir apprendre des nouvelles choses parce qu'en fait, si on ne sort pas de sa petite bulle de son entreprise, on ne va pas apprendre des nouvelles choses. Engagement des employés, donc c'est créer des espaces où les collaborateurs peuvent exprimer leurs idées, leurs suggestions sans crainte de jugement. Donc là, on est vraiment dans le côté aussi un petit peu de sécurité psychologique. Donc vous avez les rétrospectives Scrum, vous avez les inspects un adapt safe, etc. Et donc avec, non seulement, il faut qu'ils puissent exprimer leurs idées, mais il faut aussi que les idées soient mises en place, bien évidemment. Établir des équipes transversales pour explorer des possibilités d'amélioration dans différents domaines. Donc là, c'est ce qu'on a, les guildes ou les chapters quand on s'inspire du modèle Spotify, les communautés de pratique, etc. faire en sorte que les gens puissent se regrouper et essayer de penser des nouvelles solutions et pas que chacun reste dans leur coin et ne communique pas. L'important, on reste dans le côté des individus et leurs interactions. Là, on est carrément dedans. Intégrer des rituels d'amélioration continue. Donc c'est les rétrospectives à la fin de chaque sprint. Adopter des approches lignes telles que Kaizen pour encourager de petites améliorations continue. on n'essaye pas de faire un gros changement en mode gros impact mais il faut changer des toutes petites choses. Donc là, avec le modèle d'Oracor, vous pouvez dire je vais faire un petit changement par exemple sur mon approche de maintenabilité du code. Après, je vais faire un petit changement sur ma CI et après un petit changement sur tel processus et petit changement après petit changement, on en vient à un gros changement. Mais c'est, voilà, ça prend du temps mais il faut mieux faire petit et revenir en arrière si ça ne nous convient pas que de faire des gros changements et qui vont perturber tout le monde. Réserver du temps pour la mise en place d'améliorations continues et les mettre en visibilité. Souvent, c'est des choses qui ne vont pas être assez faites. Il y a des équipes qui vont se surcharger de travail métier à faire, en tout cas, ce qui arrive par le métier qui ont complètement oublié leur axe d'amélioration continue. Donc en fait, les rétrospectives, après ils disent les rétrospectives, ça ne sert à rien. Les devs disent les rétros, ça ne sert à rien parce que de toute façon, on dit des trucs et puis on ne les met jamais en place. Donc il faut réserver du temps pour ça. Utiliser des indicateurs clés de performance pour mesurer les impacts des initiatives d'amélioration continue. Donc toujours mesurer ce qu'on fait. Si on veut améliorer quelque chose, il faut mesurer. Si vous ne mesurez pas ce que vous faites, alors attention, la mesure ne doit pas être un objectif, ça doit juste être, nous permettre de voir si on s'améliore ou si on rétrograde et prendre des décisions par rapport à ce qu'on leur mesure. Évaluer régulièrement les processus et les pratiques pour identifier les domaines d'amélioration, donc revenir un peu en arrière et dire où est-ce que j'en suis pour pouvoir m'améliorer, est-ce que du coup ça a apporté ses fruits ou pas ? Et donc très régulièrement, il faut revoir ça. Partage de connaissances, donc favoriser le partage des connaissances à travers l'organisation, donc c'est-à-dire que si vous avez des bons résultats, si vous avez des choses, etc., il faut les partager, il faut que même les praticiens, donc tant au niveau des praticiens agiles, des praticiens plutôt techniques, etc., il faut qu'ils partagent les connaissances, ça va aussi permettre l'apprentissage. Organiser des sessions de show-and-tel, donc c'est pour partager des réussites et des leçons apprises, donc on va dire les réussites, c'est quand on a réussi et puis les leçons apprises, c'est quand on a échoué, on a appris des leçons. Mais en tout cas, on est sur la culture du partage. Et en fait, du coup, avec tout ça, on est vraiment sur le côté un petit peu DevOps. Je ne sais pas si vous connaissez l'acronyme CALMS, c'est pour culture, automatisation, ligne, mesure et share. Donc en fait, ce sont les cinq grands piliers DevOps. Et en fait, du coup, Dora s'inscrit vraiment dans cette approche pour pouvoir, du coup, on est surtout quand même sur l'amélioration continue, la transformation sur culture, ligne, mesure et partage. La partie automatisation, on est sur la partie technique, donc qui va être plutôt aux mains du coup des développeurs. Mais nous, agilistes, on va être plutôt sur ces cinq autres piliers et on a vraiment en fait, on peut vraiment s'inscrire dans une démarche DevOps si on suit vraiment les quatre autres piliers. Et donc voilà, je vous encourage vraiment à le faire. Donc voilà, l'amélioration continue, c'est un voyage sans fin qui requiert l'engagement de tous les membres de l'organisation. Donc ce n'est pas que les techs, ce n'est pas que le Scrum Master, etc. Mais ça va être aussi les managers. Il faut que les managers soient engagés aussi puisque notamment pour toute la partie formation, ça va compter sur eux. Ça va aussi, tout ce qu'est investissement, ça va être côté la finance, etc. Donc il faut vraiment que tous les membres de l'organisation soient partie prenante de ce voyage sans fin vers l'amélioration continue. S'il y en a qui ne sont pas là, généralement, ça ne va pas bien se passer. Et ensuite, donc en cultivant une culture d'amélioration continue, on peut améliorer ces processus, sa productivité. On va renforcer l'engagement des employés et notamment, on va avoir peut-être le score ONPS qui va augmenter et donc on va attirer des talents. Donc c'est plutôt bénéfique. On va favoriser un environnement de travail dynamique et innovant qui va nous permettre peut-être de prendre des marchés sur nos concurrents. Et donc, on va pouvoir faire du business et donc, il y a un retour sur l'investissement qui est très intéressant. Donc, au niveau des conclusions, moi, c'est une approche que j'essaie beaucoup de mettre en place en tant que coach Lean Agile DevOps. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, effectivement, quand on fait des approches comme ça, il va être assez difficile de faire comprendre à des personnes qui sont encore dans des modèles dans des modèles de maturité qu'il faut revenir aux bases de l'agilité, aux bases du Lean, etc. Donc, il faut déconstruire certains des discours qui ont été appris. J'ai remarqué aussi qu'il y a beaucoup de problèmes de culture technique qui n'existent pas chez certains agilistes et qu'il faut essayer d'expliquer, de vulgariser. mais je vous amène vraiment à regarder un petit peu ce que propose le Dora. C'est vraiment très intéressant de commencer à mettre en place et d'y aller vraiment petit à petit. Il y a beaucoup de choses encore qui sont à faire à beaucoup d'équipes qui ne sont pas encore mûres. C'est des fois un peu compliqué. Notamment, je sais que j'ai des difficultés à mettre en place notamment certains indicateurs parce que j'ai des équipes qui ne savent pas découper, qui ne savent pas écrire des U.S. Tori, ça n'a pas découpé. Donc, il faut revenir aussi aux bases de l'agilité, faire comprendre aux équipes quels sont leurs avantages d'y revenir pour mesurer leur axe de progression parce qu'en fait, elles n'ont des fois pas le sens quand il n'y a pas eu de formation. Et donc, de reprendre ces modèles un petit peu holistiques, de comprendre que tout est lié pour pouvoir amener des meilleures performances dans vos équipes et dans vos organisations en se basant sur Dora. Alors, c'est complètement compatible avec SAFE, avec tous les frameworks que vous voulez de transformation agile. Là, c'est juste de l'amélioration continue. Je vous ai mis du coup le site du Dora si vous voulez aller voir. Dora a une communauté qui se regroupe toutes les semaines. Il y a des discussions autour de certains sujets. Alors, c'est en anglais, mais du coup, ils font souvent du Lean Coffee. Donc, c'est super intéressant. Ils ont une chaîne YouTube sur laquelle on va revoir certaines des vidéos. Avant le Lean Coffee, il y a 10 minutes de présentation d'un sujet. Donc, sur la chaîne YouTube, vous pouvez revoir un peu toutes les présentations des sujets. Et voilà, on est sur la partie questions réponses si on est du temps. Merci beaucoup. Applaudissements